... Tu as été secrétaire général d'Elysée, tu as été ministre des Affaires étrangères, mais en même temps tu as vécu dans des configurations politiques très différentes en termes de cohabitation. Et ça c'est vraiment intéressant la cohabitation. Cohabitation, vu des deux côtés, vu du côté de... enfin des deux côtés de l'exécutif on va dire, du côté du sommet de l'exécutif et puis du côté du gouvernement. Comment on gère les situations conflictuelles quand il y a des domaines de compétences partagées au niveau des deux têtes de l'exécutif ? Comment on institutionnalise le dialogue ? Est-ce que c'est simplement un côté relationnel parce qu'on a aussi invoqué cet aspect par rapport à ta personne dans les bonnes relations que tu avais entretenues, enfin que tu gardais en tout cas avec la droite et la gauche ? Et comment on institutionnalise quand on doit travailler ensemble ? Est-ce que c'est une question de personnes ? Est-ce que c'est les personnes qui s'entendent ou qui ne s'entendent pas ? Sachant que notamment, je parle en particulier évidemment des domaines régaliens, la politique étrangère, la défense, les sujets sur lesquels le gouvernement et le président de la République ont des choses à dire dessus. Et je pense que l'expérience française sur ce plan-là, qui n'est pas écrite, sauf peut-être sur l'ancien Premier ministre de Jospin, le directeur de cabinet de Jospin qui avait fait un livre sur Matignon, qui donnait quelques... Mais là-dessus, comment on institutionnalise la collaboration à laquelle obligent les institutions de la Ve République en période de cohabitation ? Voilà. Je vois bien l'idée que tu as derrière la tête, mais ce n'est pas exactement transposable, parce que dans le cas... Je vais répondre à la question, mais dans le cas... C'est pas transposable, moi j'ai dit ça. D'accord. Oui, ça peut inspirer la réflexion. Dans le cas français, c'est dans le cas d'une constitution qui existe depuis longtemps, qui est ambivalente parce qu'elle est essentiellement présidentielle, mais elle a quand même un article 20 qui dit que c'est le gouvernement qui conduit, qui détermine et conduit la politique de la nation. Non. Et c'est vrai que la question se posait... De Gaulle s'était posé la question, il avait fait quelques commentaires assez savoureux en parlant à Perfit là-dessus. Giscard s'était posé la question avant les élections de 1978 qu'il avait failli perdre. Il avait dit que dans ce cas-là, il se retirerait à Rambouillet tout en restant chef de l'État et qu'il criblerait le gouvernement de critique. Bon. Et en fait, c'est Mitterrand qui a eu à trancher ce dilemme, mais qui est consubstantiel à la Constitution. Et il a estimé qu'il avait, de par les français, un mandat légitime de 7 ans, que les autres étaient légitimement, donc il fallait trouver un arrangement. Et on ne savait pas à l'avance comment ça se gère. Il dit comment ça se gère. On ne savait pas à l'avance. Première cohabitation, Mitterrand-Chirac. Et Mitterrand l'emporte. Pourquoi Mitterrand l'emporte ? Parce que Mitterrand est plus fort que Chirac. Et ça s'est vu à travers l'ascendant que Mitterrand a eu sur tous les leaders, je ne parle même pas sur la gauche, mais sur tous les leaders de la droite de son époque. Mais il ne l'emporte pas comme ça. Il l'emporte à travers des affrontements. C'est-à-dire que Chirac a essayé de passer en force plusieurs fois, à la fois sur le plan interne et sur le plan externe. Sur le plan externe, il a complètement raté. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à supplanter Mitterrand dans le sommet des 7 de Tokyo, au Conseil européen, etc. Et sur le plan interne, il y a eu des tas de petites batailles concernant l'affaire des ordonnances, par exemple, concernant les nominations et beaucoup de choses. A l'époque, c'est quand même très conflictuel. Chirac, qui par la suite manifestera un respect extraordinaire pour Mitterrand, Chirac, il dit que c'était notre plus grand président. Il dit ça aujourd'hui. Mais à l'époque, il est très combatif, très agressif. Les relations entre les deux maisons sont assez dures, sont correctes entre Bianco et Ulrich, très mauvaises entre Bujon de l'Étan et Attali, et plus ou moins bonnes dans les différents domaines. Moi, je suis dans un domaine qui est la défense, à l'époque, avec Jean Pic. Ça marche comme ça, mais c'est très instable. Et donc, ça n'est dénoué que par 88, en fait. Donc, il n'y a pas de réponse a priori à la question. Il n'y a rien dans la Constitution qui répond clairement. Et quand Mitterrand dit à Chirac « Je ne veux pas signer vos ordonnances », Chirac pourrait dire « Dans ce cas-là, je démissionne parce que j'ai le mandat 2 ». Mais il n'ose pas le faire, en fait. Il n'ose pas, puis il n'est pas sûr du résultat, etc. Mais il y a une dimension personnelle aussi qui joue. Mais est-ce que ça veut dire concrètement, là ? Est-ce que ça veut dire qu'on se voit souvent, les cabinets du Premier ministre et ceux du Président de la République se voient souvent, essayer de discuter pour constater leurs points de convergence ou de divergence sur un sujet en matière de défense, politique étrangère ou pas ? Pour être très concret, ça veut dire un entretien chaque semaine entre le Président et le Premier ministre avant le Conseil des ministres. Ça veut dire un contact quasiment quotidien entre le secrétaire général de l'Elysée et puis le directeur de cabinet du Premier ministre, c'est-à-dire Bionto, Bianco, Ulrich. Ensuite, dans la deuxième cohabitation, moi, secrétaire général, Nicolas Bazir auprès de Baladur. Et après, ça se passe entre Villepin et Olivier Chramec. Mais ça veut dire un contact quasiment chaque jour. Je vous informe que le Président au Premier ministre n'en a. Alors, bon, OK, pas de problème. Problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a le choix. On réfléchit. Je vous rappelle. Bon. Après, il y a les problèmes qui sont tranchés dans les cohabitations. Le secrétaire général et les directeurs de cabinet deviennent des personnages considérables. Presque aussi importants qu'un Premier ministre. Bon. Et ils tranchent ensemble tout ce qu'ils peuvent. Et quand ils ne peuvent pas, ils passent au-dessus. Bon. Donc, il n'y a pas de réponse à ça, sauf que c'est absolument non-stop. C'est vrai dans les domaines régaliens. Parce que dans les domaines non-régaliens, dans une cohabitation, le Premier ministre dit, c'est moi le patron. Ce que dit l'Elysée, je m'en fiche complètement. S'il y a un problème vraiment grave, le Président m'en parlera. Il sait que le Président ne va pas lui parler de 50 problèmes toutes les semaines. Donc, ça se concentrera sur 2-3 sujets graves, mais pas plus. Et donc, les autres conseillers sont complètement libres. Un conseiller technique de l'Elysée, en période de cohabitation, il pêche aux informations. Il a du mal parce que les administrations se referment comme des huîtres. Donc, il voit les journalistes qui voient les autres. Avec Baladur, ça, c'est mieux passé ? C'est moins conflictuel ? Deuxième cohabitation. Baladur, il arrive en disant, je ne vais pas faire comme Chirac, c'est quand le vaut de Pantidiot. Je ne vais pas affronter Mitterrand, c'est perdu d'avance. De toute façon, c'est codifié. Et puis, de toute façon, je ne vais pas l'attaquer sur l'international, mais la politique intérieure, c'est la mienne. Donc, il est à la fois plus arrangeant et plus prudent sur l'international, aucune provocation. Et puis, c'est un homme très réfléchi, il est plus Obama de tempérament que Chirac, si on fait des typologies. Et donc, il y a peu d'affrontements, sauf tout à fait à la fin. À la suite d'ailleurs d'un malentendu complet, quand Mitterrand subit la deuxième opération, que Baladur donne une interview à Gisbert pour le Figaro sur des tas de sujets d'actualité. Et Gisbert, malicieusement comme on le connaît, titre ça « Ma politique étrangère ». Mais c'est Gisbert qui fait le titre, ce n'est pas Baladur. Mitterrand a pris l'opération, dit « Qu'est-ce que c'est ? Il a profité du fait qu'il me croyait mort pour faire ça ». Donc, Mitterrand se venge un peu du prétendu assaut de Baladur. Et à partir de là, il commençait à trouver à Chirac des tas de mérite qu'il n'avait pas aperçus avant. C'est normal. Ça, c'est la deuxième cohabitation qui est essentiellement fondée en réalité sur Bazir et moi. Mais Bazir et moi, c'est plusieurs coups de fil par jour. Ça veut dire aussi que j'allais souvent à Matignon physiquement pour discuter avec le promis lui-même ou avec Bazir. Mais il y avait aussi les deux Nicolas, parce que l'autre, c'était Sarkozy qui était ministre du budget. Chaque fois que j'allais à Matignon, il était là, donc je ne sais pas quand il était au budget. Mais c'est permanent. Donc, il faut des gens qui peuvent être en désaccord entre eux, avoir des options politiques différentes, ne rien laisser passer, mais qui sont obligés d'avoir un minimum de correction professionnelle pour faire fonctionner les choses ensemble. Ça a été la même chose dans la troisième cohabitation. Entre donc Villepin et Schramecq, il y a eu quelques affrontements Chirac-Jospin, mais finalement pas très nombreux. Pas très nombreux, mais Chirac était beaucoup plus affaibli au début que dans l'était Mitterrand, parce que les défaites de 86 et 93 étaient prévisibles longtemps avant. C'est l'usure du pouvoir. 97, ce n'est pas l'usure du pouvoir. C'est un ratage monumental de Chirac-Villepin-Juppé. Donc, il y a au moins deux ans où Chirac n'a pas de... Mais à ce moment-là, c'est presque Jospin qui considère qu'il faut appliquer la jurisprudence de la cohabitation de Mitterrand, et que c'est l'honneur de la gauche et c'est l'intérêt de la France que le président soit respecté dans ses prérogatives, dans son statut, sa personne, parce que tout le monde aime bien Chirac, personnellement en plus. Et donc, il y a une ligne très claire par rapport à ça. Je suis d'ailleurs à l'époque souvent utilisé par, en dehors de mes fonctions des affaires étrangères, par Jospin comme expert de la cohabitation, parce que j'ai participé aux trois. Donc, la dimension « Quelle est la constitution ? » est importante. Plus elle est ambiguë ou contradictoire, plus les risques d'affrontement sont nombreux. Et le résultat des arbitrages est quand même très lié aux personnes. Et maintenant, c'est Psychon-Britann Bonnikcause, organised un extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada